Bonjour. Bonjour. Monique, c'est ça ? Monique, oui. Joël. À Souffle-Weier-Sheim, Monique et Joël ne se connaissent pas et pourtant, elles partagent un objectif commun. Le 10 août, elles participent au Marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris. Ça fait plaisir de savoir que Monique va aussi courir le marathon des JO de Paris. Donc, on va pouvoir se suivre, suivre nos entraînements et puis se voir le jour J. C'est vraiment un plaisir de la rencontrer ce soir et de pouvoir partager en tant que sportive de Souffle, donc partager ce grand événement. Le duo de marathoniennes affiche un objectif commun, mais un parcours bien différent. À 64 ans, Monique court pour son plaisir depuis 40 ans. Son premier marathon, elle l'a engloutie à 52 ans. Pour moi, un marathon, c'était presque inatteignable, n'étant pas dans un club. Et le fait que Strasbourg organise un marathon, ça m'a donné le déclic de dire « Allez, je m'y lance, je m'inscris ». Neuf marathons plus tard, entre Strasbourg, Colmar, Paris et le Lac-Major, la Sexagénaire a obtenu le sésame tant convoité pour Paris 2024. Dans tous les Jeux Olympiques qui ont eu lieu jusqu'à présent dans le monde, il n'y a pas eu cette proposition-là d'un marathon pour tous. Et je trouvais que c'était une occasion de tenter le coup. Un coup tenté aussi par Joëlle, 45 ans. Moi, les Jeux Olympiques, j'en regarde depuis que je suis petite. C'est quelque chose de magique pour moi qui adore le sport. Et du coup, j'ai fait tous les challenges que je pouvais pour essayer d'être sélectionnée. Et miracle, en janvier dernier, j'ai eu le mail qui m'indiquait que j'étais prise. Donc là, j'ai sauté de joie. Joëlle compte un marathon à son actif, Paris 2019. C'est une accro au sport, Red Amazon, Tour du Mont-Blanc, triathlon. Cette maman de 4 enfants mesure sa chance de faire partie des 2024 tirés au sort. Chanceuse, oui. Vraiment très chanceuse. Et du coup, surmotivée pour donner mon maximum le jour J. De me dire que je cours le même parcours que les élites, donc garçons et filles des Jeux Olympiques à Paris. C'est une chance immense, une nuit presque inaccessible. Et pourtant, le 10 août, elles seront sur la ligne de départ à 21h. J'ai jamais couru de nuit comme ça, en plein centre de Paris. Bon, on va passer dans la forêt pour aller vers le château de Versailles et revenir. Je pense qu'il va y avoir une ambiance fabuleuse. C'est la dernière nuit des JO. Donc l'ambiance va être incroyable. J'ai hâte d'y être. Monique et Joëlle soignent pour le moment chacune une petite blessure à l'ischio-jambier droit, un autre point commun. Mais assurément, elles seront prêtes pour leur rendez-vous avec les Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...